Salut à tous amis bricoleuses et bricoleurs c'est Fredo Brico on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Rocketstone on avait fait la dernière il y a environ trois semaines c'est ça Toto et donc on va poursuivre aujourd'hui j'avais parlé qu'on voulait chauffer de l'eau pour éventuellement chauffer un radiateur en fonte on en a trouvé un là donc on a récupéré un ballon de chaudière de l'évacuation pour les fumées donc on avait notre Rocketstone ici on va couper le carré de la cheminée comme ça on insèrera la cheminée à l'intérieur je vais vous montrer tout à l'heure il y a un serpentin en cuivre en inox à l'intérieur les fumées rentreront là dedans donc là le ballon s'arrêtera ici les fumées viendront taper dans le fond redescendront et on mettra la cheminée ici pour évacuer les fumées mais je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait alors voici notre radiateur en fonte de récupération donc le but étant donné que on va le Rocketstone qu'est ici le ballon de chaudière qui est là avec le serpentin ici le but ça serait de couper ici le tuyau de 100% du Rocketstove donc de le mettre debout ici jusque là à peu près calfeutrer un peu ça les fumées ils iront tout droit taper tout au fond là haut du ballon redescendront en spirale donc des fumées très chaudes évidemment redescendront en spirale nous on va faire un trou ici là sur le côté ici là comme ça les fumées elles montent elles redescendent passe par le tuyau d'évacuation qu'on a ici et remontent après on fait rentrer donc l'eau dans le radiateur ici on va voir si ça fonctionne c'est un test ici il va ressortir je suis perdu par là bas voilà et de l'autre côté en bout ici on mettra ce que tu appelles Toto un vase d'expansion air libre donc c'est un vase d'expansion air libre ça nous sert pour éviter que l'eau bouillonne et ça nous pète à la gueule quoi en gros ok c'est parti je coupe donc le trou est coupé comme ça là on peut bien emponcer si j'y arrive avec une main il y avait une soudure donc là on pourra bien enfoncer la cheminée dedans donc là on passe de l'autre côté on va faire sauter toute cette partie là parce que comme ça ici on pourra faire chauffer nos oeufs au plat comme la dernière vidéo d'ailleurs je vous mettrai la description de l'ancienne en bas de le lien en bas de la description donc là on fait sauter ça ça on fait un trou carrément tout autour pour enlever toute cette partie là et on remettra une plaque là comme ça ça nous fera un plat ici voilà tout à l'heure voilà j'ai coupé le tour on a notre petit bout de métal qui va aller dessus il n'y a plus qu'à le faire tomber et c'est bon voilà et là on va souder ça tout autour et un peu de jeu le trou est fait c'est bavuré nettoyer la petite tôle elle est faite on va pointer dans les bouts puis après on va recouper en bout pour que ça s'insère nickel c'est parti pour la soudure nous voilà on vient de finir de boucher le dessus je sais pas si on a trop trop bien bien saoulé on verra quand on allumera le feu si une petite fumée on bouchera un petit trou donc là on va percer à l'arrière en bas l'évacuation des fumées un petit tuyau de 83 un truc comme ça donc on fait ça et on se retrouve après à tout à l'heure nous revoilà donc je positionne la sortie et l'extraction des fumées donc on a la chance d'avoir une grosse perceuse à colonne chez toto donc là je viens de le tracer en jaune on perd ça et on se retrouve après ça avance bien c'est cool salut les amis bricoleurs nous revoilà on vient de percer le trou d'évacuation on a eu un peu de mal et on a vraiment froid aux mains là il fait je pense moins deux ou moins trois dehors il ya du brouillard givrant donc c'est fait là on va pouvoir peut-être mettre un petit anneau tout à l'heure pour le bien le garder droit là on va pouvoir mettre le rocket stove en place boucher on a de la cordelette de parce qu'il y va parce qu'on n'a même pas regardé comme ça peut-être retouché un poil on va regarder ça tout à l'heure on a fait avec une chute on le met en place on a de la cordelette d'étanchéité de poils on va bourrer un petit peu tout autour ça nous permettra quand on veut le nettoyer de pouvoir extraire le ballon on fait tout ça et on se retrouve après nous revoilà alors vous vous dites là qu'est ce qu'ils ont foutu ils ont merdé et ben non c'est parce qu'on voulait que la cheminée aille au moins jusque là 5 6 cm que les fumées tapent bien dans le haut pour redescendre après dans le conduit de fumée donc on avait plus de carré de 100% on a pris le premier truc qui nous passe par la main étant donné que là c'est un extincteur on enquille on bousse les trous avec la laine on va redresser ça alors voilà à quoi ça ressemble la bête je pense qu'on on va l'allumer on va tester ça et c'est de la récup je pense qu'on sait pas à plein on va voir ce que ce que ça donne voilà tout à l'heure pour le test on va l'allumer on va tester ça c'est parti pour l'allumage alors nous voilà on a allumé le roquet de sauve tout à l'heure ça chauffe vraiment super bien pour le moment à vide ici il y avait plus de 200 degrés ici également derrière étonnamment là dans le conduit à 70 degrés max donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des flexibles au cul du ballon du ballon d'eau chaude avec un circulateur de chaudière alors pour la libre pour le moment on va l'alimenter en 220 mais après on cherchera une autre solution pour essayer de ce soit au pire un peu plus écolo et on verra ça donc par la suite donc on met tout ça en place on a changé d'idée par rapport aux radiateurs en fonte vu que ça a l'air de chauffer bien on va pas on va passer du petit haut un peu plus grand donc on va tenter avec celui ci donc Toto a fait le c'est comment tu appelles ça le vase là un vase d'expansion à air libre donc si jamais ça venait à bouillir là dedans que ça montait trop en température pour éviter de faire gonfler tuyau l'eau va rester ici puis ça va faire des petites bulles on verra comment que ça se passe rempli le dos le tout le circuit on est presque en haut une fois que ça sortira par le le petit bout de pe là on le raccordera au rocket stove c'est parti pour l'allumage du bientôt du rocket stove donc on voit on a mis la sonde avec Toto dans le radiateur en fonte la ferraille à 2,4 degrés j'ai mis de la paille on va essayer qu'avec de la paille là donc là c'est parti c'est parti en chauffe donc on se retrouve dans cinq petites minutes voilà donc ça fait deux minutes qu'on vient d'allumer le rocket j'ai mis un peu de bois parce que avec la paille bon ça fonctionnerait longtemps mais il faudrait que j'arrête pas d'en remettre on va voir le thermomètre ça monte 6 2 ça fait combien de temps deux minutes trois minutes là combien de l'allumer bon je reviens dans trois minutes là à quoi sert le vase d'expansion à air libre voilà on purge un peu le système aussi en tournant la température onze degrés pour l'instant bon patiente et là c'est allumé depuis un petit quart d'heure pas de fumée ça flambe bien la température du radiateur à l'extrémité en bas 21 au bout de un quart d'heure on se revoit tout à l'heure nous revoilà ça fait 25 minutes environ que c'est allumé le radiateur est à 38 2 38 3 ça monte ça monte au juste au contact en bas en plus un ici à la sortie là 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 c'est vraiment chaud j'ai du mal à ça tiens mais on a plus froid ça continue à monter là 140 degrés juste dans le bas du rocket 150 plus je vais monter hop erreur plus de 212 alors nous revoilà il ya eu quelques changements depuis tout à l'heure au début on avait opté pour le petit radiateur en fonte a priori c'était pas du tout assez dimensionné pour le chauffage donc on était passé sur cette option ici mais c'est encore trop petit donc là on va passer avec toto salut toto à un poil plus gros donc on branche ça et on se retrouve tout à l'heure voilà le petit radiateur là il ya de l'élément le but étant de rocket stove chauffe ça ait le temps quand même de refroidir avant que ça rentre dedans comme ça ça éviterait que on espère en tout cas ça éviterait que ça boue nous revoilà donc avec l'opération rocket stove chauffer un radiateur en fonte c'est le dernier élément il est en train de chauffer tout à l'heure on a pu voir qu'il y avait une quarantaine de degrés en surface merci d'avoir regardé les vidéos je laisserai également en commentaire un lien de la dernière vidéo en bas dans la description je remercie aussi toto encore une fois pour l'atelier le coup de humain et l'aide de suprécieuse parce qu'en plomberie je suis pas très fort je n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo à vous abonner à la chaîne également pour pouvoir la suivre et ne rien manquer laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt pour éventuellement encore améliorer la bête salut à tous bye